Salut ! Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet toujours par rapport aux idées puisque tu sais que dans ce petit blog musical, on parle de création. D'écrire des chansons, d'écrire de la musique notamment et bien sûr d'utiliser la créativité dans ta vie de tous les jours, dans tout ce que tu fais. Alors cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas une petite grande patate là. Bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est fatigué, donc la journée va être un peu longue et puis on dormira mieux ce soir. Premièrement, parce qu'il y a eu une grosse tempête cette nuit et du coup, il y a vraiment... enfin les bourrasques en fait soulèvent le toit, enfin les tuiles. Et bon bref, c'est très bruyant et puis le problème ce sont les idées. Tu sais que je te dis dans plusieurs vidéos qu'il faut que tu sois à l'écoute de tes idées et qu'il faut aussi que tu les reçoives, que tu laisses passer, que tu laisses venir les idées. Mais à un moment, ça peut être contre-productif si tu as vraiment beaucoup d'idées qui viennent, ce qui est mon cas quand j'ouvre les robinets à idées. Du coup, à un moment, tu es submergé. Tu es submergé d'idées et en plus, c'est des petites pensées, des micro-idées. Et il y en a trop, il y a un flow, il y a trop de trucs. Du coup, tu ne peux pas les canaliser. Tu ne peux pas non plus les noter ou en faire quelque chose parce que ça fait une sorte de brouillard d'idées. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu ne sais plus dans quelle direction avancer. Tu penses à ça, tu n'as même pas le temps de finir de penser à une idée, que tu as une autre idée qui arrive et ça fait une sorte de brouillard. Bref, ce n'est pas confortable et puis ce n'est pas productif non plus parce que tu ne peux pas faire grand-chose de ça. Donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de couper le robinet. Couper le robinet aux idées. Alors, tu vas me dire, « Oui, mais Antoine, tu nous dis qu'il faut laisser passer les idées, il faut laisser venir les idées. » Oui, au début, tu auras peut-être du mal à faire ça, mais si tu es rodé avec le système et que les idées se présentent à toi quand tu les appelles entre guillemets, eh bien, à un moment, elles vont se présenter, elles vont proliférer quoi. Elles vont se présenter à toi même quand tu ne les appelles plus et là, tu vas te retrouver dans le brouillard. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, une sorte de brouillard d'idées. Alors du coup, pour couper le robinet, « Peut-être me parles-tu de ce voyage » Ce que tu peux faire… Alors, il y a des techniques de respiration qui sont utilisées dans le yoga, d'ailleurs ou la méditation, mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur une tâche qui est justement loin de ça, de ces idées qui viennent et vraiment te dire, consacrer ta journée à te concentrer, à être vraiment hyper focus sur ça. Alors, ça tombe bien parce que moi aujourd'hui, j'ai une grosse journée de coaching, je vais voir beaucoup de chanteuses et de chanteurs et du coup, je sais que je vais pouvoir vraiment me consacrer à leur voix, à essayer de les aider au mieux et du coup, ça, ça va m'aider à me concentrer sur eux, sur ce que je peux faire pour eux pour les aider. Et je sais que ça, ça va couper le robinet à idées parce que pendant que je serai concentré là-dessus, si tu veux, en gros, je ferme les portes, du coup, c'est comme si je mettais un écriteau à l'entrée, idées non acceptées, fermées, repassées demain. Et en fait, c'est exactement, si tu veux, ce que je cherchais à t'expliquer dans l'autre sens, dans le sens où toi, si tu as ton boulot, ta famille, tes enfants, bref tes activités, toutes ces activités-là, elles ferment la porte aux idées parce que tu es concentré sur tout ça. Et ça que je voulais t'expliquer en disant, il faut que tu puisses être disponible à recevoir les idées qui se présentent, c'est que tant que tu es bloqué, focalisé sur ses préoccupations du quotidien, ça va être très compliqué de recevoir des idées. Mais à l'inverse, si tu as comme moi, tu peux rencontrer le problème d'avoir un moment trop d'idées et ça te donne le tournis quoi, ça te fait le brouillard dans ton cerveau, au point de t'empêcher de dormir, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être une bonne idée de justement te focaliser sur une tâche de la vie de tous les jours, ou sur ton travail, sur ton activité principale, sur ta famille, tes enfants ou un projet dont tu t'occupes. Et ça, ça va permettre de fermer la porte aux idées qui voudraient venir t'embêter. Et puis après, quand tu as fait le tri tout ça dans le cerveau, quand tout ça c'est bien au clair, après tu pourras rouvrir la porte aux idées. Donc, nous, alors tu as pu voir sur les précédentes vidéos, là il y a des chansons en cours. Il y a des chansons en cours, donc il y en a une qui est terminée, on a vu ça à la dernière vidéo normalement. Elle est quasiment terminée, mais je te disais, il faut finaliser une version. Ça c'est bien, ça permet aussi, tu sais, d'évacuer la place dans le cerveau. Tu dis bon, ça, ok, ça j'ai déjà une version. Et puis du coup, j'ai deux autres titres en cours, là. Donc, il faut que je te parle de ça. Il faut que je te parle de ça. Donc aujourd'hui, je ne pourrai pas parce que j'ai une grosse journée de coaching, donc je n'aurai pas le temps de te parler de ça. Mais dans la prochaine vidéo, on va parler des nouvelles chansons. Je vais te faire écouter ça un petit peu, tu pourras me dire ce que tu en penses. Et puis voilà, nous on se retrouve toujours le dimanche dans une vidéo pour t'aider à bien chanter. Il y a des petits cadeaux, tu sais, toujours dans la description. Voilà, j'ai tourné des vidéos pour toi. Donc, il suffit de laisser ton adresse mail pour les recevoir. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Si tu penses que ce petit blog musical peut intéresser tes amis qui n'ont pas d'idée. Tu sais, il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'idée. Non, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où partir à quand. Je ne sais pas. Il y a des gens comme ça. Et moi, j'en fais partie des fois. Enfin, pas souvent quand même, mais des fois si quand même. Et puis, du coup, tu peux leur partager et écouter ces vidéos. Peut-être que ça pourra les aider, leur donner des astuces, leur donner des clés pour trouver des idées. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ! J'ai reçu ton message vers les onze heures Comme un drôle d'un présent J'ai un peu peur, la vérité n'existe que Si elle était lancée, ce que je ne sais ne peut exister Je t'en ai un peu peur et béné. Je t'en ai un peu peur. Si elle était la vie sans Wingthey. Je t'en ai un peu peur. Un moment de fin.